Et si le punk avait été un des derniers grands mouvements artistiques ? C'est ce qui apparaît quand on regarde un peu plus près toutes les productions créées à partir des années 70 et pas seulement dans le registre de la musique. Mais exposer ce mouvement contestataire au musée ou le mettre dans des livres, est-ce que ce ne serait pas le moyen pour la société d'en désamorcer la violence ? Et que reste-t-il du punk aujourd'hui ? Alors le punk no future ? Non, c'est tout le contraire. Alexia Gaillard. Il y a 30 ans, le punk était dans la rue. Aujourd'hui, il entre au musée et se retrouve même en version papier glacé. Qu'est-il arrivé au mouvement anti-système de la fin des années 70 et de son slogan « Do it yourself, fais-le toi-même ». Cette manière de voir le monde, elle a amené les gens aussi à se prendre en main et à fonctionner avec des basses qui sont assez classiques dans le punk rock. Pense par toi-même, fais les choses par toi-même. Et surtout, soit en réaction face à un système. Être punk aussi, c'est être à contre-courant de la mouvance punk. C'est-à-dire, à partir du moment où tout le monde a une crête, il n'y a plus de punk finalement. Donc voilà, c'est pour ça que moi, j'ai fait les couettes. C'est le punk qui a un couette. Il n'y a pas de norme dans le punk. À partir du moment où tu mets une norme, tu le punk. Le punk, ce n'est pas seulement la musique des Bérus, le groupe phare du punk français. C'est un look, notamment incarné par la styliste anglaise Vivienne Westwood. C'est aussi une esthétique graphique déclinée en fanzines, flyers et autres pochettes de disques. Être punk, c'est surtout être contre. Le punk est un mouvement qui se définit contre l'art, contre la musique établie, contre toutes les institutions. Mais en le faisant d'une manière paradoxale, il revendique le fait de transformer profondément le monde. C'est exactement les stratégies des avant-gardes artistiques qui se sont succédées pendant le XXe siècle. Et notamment du dadaïsme que d'ailleurs le punk rencontre de façon assez naturelle très rapidement. De la même façon que le caractère anti-art de dada a fini par être reconnu comme étant une forme d'art, il se passe exactement la même chose pour le punk. Plus de 30 ans après, on compile l'art éphémère punk dans des livres et on le visite au musée. La Cité de la Musique lui consacre d'ailleurs une grande exposition en septembre prochain. Et pourtant, quand le punk explose, il est perçu comme un mouvement de marginaux. Pour ce qui est des institutions officielles et artistiques, elles sont complètement passées à côté du punk, qui n'ont pas compris, n'ont pas vu l'intérêt plastique, voire visuel de cette imagerie-là. Donc maintenant, les musées, c'est vrai qu'on commence à s'y intéresser. On peut dire un peu essayer de récupérer le mouvement punk. Et se donner peut-être parfois une légitimité de bonne alloi assez facile de dire, voilà, je suis un rebelle, j'expose des punks au musée. Si l'esthétique punk a sa place au musée, c'est aussi parce que les artistes de l'époque ont créé des œuvres d'art. Comme la célèbre pochette des Sex Pistols, censurée lors de sa sortie en Grande-Bretagne. Dans n'importe quelle situation, on dirait d'une image que celle-ci que c'est une œuvre d'art. Le seul problème, c'est que nos préjugés sont tellement forts qu'à partir du moment où cette image est présente sur une pochette de disque et donc diffusée à des centaines de milliers d'exemplaires pour ce cas-là, voire à des millions d'exemplaires, on considère qu'elle est trop répandue pour être une œuvre d'art. Mais je crois que c'est vraiment un effet de préjugé. Reste une question, le punk ne risque-t-il pas de perdre son essence, toute sa force politique en se frottant aux institutions ? C'est pour moi un phénomène très fréquent du système capitaliste, c'est-à-dire que finalement, le seul moyen de redonner un espace de liberté et un espace de contestation, c'est de passer par l'institution. D'où ce fait qu'effectivement, on peut présenter le punk au musée sans le vider de sa substance, au contraire même d'une certaine façon. Quand un mouvement ou une manière de faire les choses existe depuis suffisamment longtemps, il s'inscrit aussi dans la culture. Il a vocation au chapitre, de même que je ne vois pas pourquoi il y aurait des expositions sur la commune de Paris, par exemple, et qu'il n'y en aurait pas sur le punk. Et si c'est de pouvoir respecter, qu'il y a une cohérence, en soi, ça ne me pose pas de problème. Le mouvement punk a marqué au fer rouge la musique d'aujourd'hui. La scène punk française, elle, n'a jamais disparu, œuvrant dans son coin, loin des télés et des gros labels. En fait, le punk, ce n'est pas du tout forcément un style musical, c'est un esprit avant tout. Ce n'est pas forcément des groupes avec une guitare électrique, une batterie, ça peut être une attitude scénique au théâtre, ça peut être une façon de faire les films, ça peut être une façon d'écrire des livres. C'est une façon d'être, en fait. C'est une attitude face à un système, c'est tout la même chose. Tu vois, par exemple, là, je vois, il y a un caméraman qui stresse complet parce qu'il y a un petit bruit de chiotte qui arrive. Mais ça, c'est très punk. Faire une interview avec un petit bruit de chiotte en fond, c'est très, très punk. Donc, on va le garder, c'est très bien.